bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires le jeu de la vidéo va être très simple ici c'est d'apprendre à manipuler des variables mais cette fois-ci souvent une noix à densité ok donc eh ben je vais se mettre à en pause afin de résoudre cet exercice ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction donc ici dans cette vidéo on va travailler avec une fonction f qui est définie sur intervalle i qui va de 1 jusqu'à 3 et donc cette fonction f pour tout x elle va renvoyer moins un quart de x plus 1 et donc premièrement on demande de démontrer que f est une fonction de densité sur intervalle i donc pour arriver à démontrer cela première chose il faut se rappeler ce que c'est qu'une fonction densité donc pour qu'une fonction soit une fonction densité sur un intervalle i première chose il faut arriver à montrer qu'elle est continue et positive ok donc déjà probablement il faut arriver à montrer qu'elle est positive qu'elle est continue bon pour montrer qu'elle est continue c'est très simple ici bah là par la question vous reconnaissez f qui est une fonction affine puisque en effet on a un nombre fois x plus b ok on a moins un quart de x plus 1 donc en fait déjà première chose f est une fonction affine et par définition comme c'est une fonction affine si on a vu dans j'appuie sur la continuité on a vu que toute fonction affine c'était continue sur r donc c'est à dire que comme f affine f continue sur r et donc si vous avez fonction qui continue sur tout l'ensemble des réels automatiquement elle est continue sur un morceau de r ok sur l'intervalle qui appartient à r donc comme f est continue à r sur r pardon donc f continue sur i donc ça on a démontré premier argument deuxième argument il faut arriver à montrer que f est positive et après une fois que vous arrivez à montrer que f est positif il faut que vous arrivez à montrer le troisième argument que l'intégrale donc de la fonction f sur l'intervalle i c'est égal à 1 donc déjà deuxième élément on va essayer de montrer que f est positif sur l'intervalle i donc voici parce qu'on cliquez de quoi dire quel que soit x à part sur l'intervalle 1 3 va déjà tout bêtement on va dire que x c'est forcément compris entre 1 et 3 maintenant je vais multiplier le tout par moins 1 sur 4 ok donc en multipliant par moins 1 car je vais donc avoir la chose suivante moins 1 car plus grand ou égal à moins 1 car 2 x plus grand ou égal à moins 3 cas alors là pareil l'inégalité a changé du sens car tout simplement moins 1 car négatif maintenant j'ai ajouté un de par et d'autres de l'inégalité donc en fait à me faire moins 1 car plus simple plus grand ou égal à moins 1 car de x plus 1 plus grand ou égal à moins 3 cas plus 1 là je vais réduire un peu les chaussures je vais un petit peu réduire les choses donc là moins un quart de x plus 1 bah il se trouve que là c'est la fonction f le minorant donc c'est ça c'est moins 3 car plus 1 donc là vous avez un cas et le majorant donc c'est tout simplement moins 1 car plus 1 c'est à dire 3 cas voilà donc conclure quel que soit x appartenant à mon intervalle 1 3 j'ai donc f de x c'est compris entre moins 1 car et 3 cas conclue donc en conclusion or moins un quart c'est plus grand que 0 donc par transitivité de l'inégalité donc là ce que j'ai fait tout simplement j'ai pris le minorant et j'ai essayé de comparer le minorant donc moins 1 car avec 0 je trouve que moins 1 car c'est largement petit que 0 donc automatiquement balle majorant est plus grand que 0 et automatiquement ça ça veut dire que tout simplement la fonction f elle est forcément plus grand que 0 donc par transitivité d'inégalité comme au minimum ma fonction f elle vaut moins un quart quel que soit x appartenant au moins un intervalle 1 3 donc par transitivité d'inégalité la fonction f est positive ok donc ça on a démontré le deuxième argument donc f positive maintenant troisième argument il faut montrer que l'intégrale donc là sous la courbe de la fonction f sur l'intervalle i est positive donc là pour montrer que l'intégrale est positive et surtout qu'elle vaut 1 et ben là on n'a pas chance à continuer solution il faut donc calculer l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction f donc l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction f donc on a tout cela comme ceci pour ceux qui aura oublié voilà on va calculer comment bah cette intégrale entre 1 et 3 de moins un quart de x plus 1 ça du coup pour calculer l'intégrale de telle fonction et ben il faudra mater que j'aille chercher une primitive ok alors quand vous avez la somme de deux choses ok et ben vous savez calculer l'intégrale avec somme de deux éléments ok donc du coup il faut que j'aille primitivé moins un quart de x il faut que j'aille chercher une primitive de 1 ok sur l'intervalle 1,3 donc primitif de moins un quart de x bas du coup le moins un quart il reste pour l'instant et après il faut que j'aille chercher la primitive de x primitif de x donc quelle est la fonction qui quand je dérive à une donnée x et ben tout simplement ça va être x au carré divisé par 2 ok en effet x au carré bah quand vous dérivez ça vous fait 2x mais pour avoir x il faut diviser par 2 donc en fait x au carré divisé par 2 combien donc en clair j'ai non plus moins un quart mais moins un huitième x puissance 2 plus la primitive de 1 primitif de 1 bah quelle est la fonction qui quand je dérive à une donnée 1 bah tout bêtement ça va être x ok vous dérivez x vous avez 1 voilà donc ça c'est bon et maintenant on va calculer cette intégrale donc là vous prenez tout simplement borne de haut moins borne du bas donc ça va donner moins un huitième x 3 au carré plus donc on a dit 3 moins borne du bas donc c'est à dire moins moins un huitième x 1 au carré plus 1 ok je fictue le calcul et normal je suis censé obtenir 1 donc là on y va tranquillement donc j'ai 3 au carré ça fait 9 donc là j'ai moins un huitième déjà plus 3 alors le 3 je vais mettre sur 8 comme ça j'ai pas de problème donc ça me fait 24 huitième et après par la seconde parenthèse donc là j'aurai moins donc là ça me fait moins un huitième donc là ça me donnait un huitième moins un du coup donc là moins un pareil je vais mettre sur 8 donc moins 8 sur 8 ok et là je suis mis mon calcul et je vois si je le tiens 1 donc 1 bah c'est 8 huitième aussi si vous voyez d'ailleurs et donc là quand j'ai fait du calcul je tiens bien 1 au résultat final puisqu'on a fait moins 9 huitième moins 8 huitième ça fait moins 17 huitième vous rajoutez 1 huitième ça me fait moins 16 huitième ok vous rajoutez à nouveau 24 huitième donc ça vous fait 8 huitième ça fait 1 ok donc là l'intégral entre 1 et 3 de la fonction f c'est tout simplement égal à 1 conclusion donc là je vais mettre à côté f et bien une fonction de densité sur i ok donc ça on a répondu à la question 1 donc voilà quand vous avez à démontrer qu'une fonction est une fonction de densité il faut toujours suivre ces trois étapes tout d'abord vous montrer qu'elle est continue donc en général ça va très vite pour montrer qu'une fonction est continue quand c'est des cas très simples comme celui-ci et après deuxième étape vous montrer qu'elle est positive et ensuite vous montrer que l'intégral vaut 1 sur le domaine de définition de la fonction voilà deuxième étape donc maintenant on nous dit que dans la suite de l'exercice on amène que grand x suit la loi de probabilité de f donc donnée par la fonction f sur un intervalle donc calculez la probabilité que grand x appartient à l'intervalle 1,5 2,5 donc là en effet on est maintenant plus sur des variables qui suivent des lois discrètes on est sur des variables qui suivent une loi continue donc en fait ça suit une loi donnée par une fonction contrairement au chapitre précédent où on suivait une loi discrète donc vraie pour un certain nombre d'entiers donc là on pouvait fabriquer une suite à l'aide de ces lois de probabilité vu qu'on suivait une variable à tort discrète sauf que là on va suivre une loi continue donc on va suivre une loi qui est donnée par une fonction ok donc du coup bah première chose calculer la probabilité que grand x prenne des valeurs appartiennent à l'intervalle 1,5 2,5 donc là on cherche la probabilité que grand x prenne des valeurs comprises entre 1,5 et 2,5 là tout de suite je fais un petit graphe pour que vous voyez la situation donc là maximum on a indiqué 3 quarts par exemple le minimum on a indiqué 1 quart bon c'est pas l'échelle du tout donc là on est à 1, on en a à 3 donc à 3 on a moins 1 quart et à 1 on est à 3 quart ok donc vous avez votre fonction qui est une densité de probabilité qui a cette allure là donc ça elle est définie sur l'intervalle 1,3 ok moi je cherche la probabilité que grand x prenne des valeurs comprises entre 1,5 et 2,5 bah là je pense que vous voyez assez bien pour obtenir cette probabilité là comme j'ai dit grand x c'est la loi de probabilité donnée par la fonction f sur l'intervalle 8 et bah tout simplement là pour chercher cette probabilité là j'ai pas choix je vais donc cacher une intégrale à nouveau l'intégrale de la fonction f entre 1,5 et 2,5 ok donc bon on y va donc la probabilité que grand x appartienne à l'intervalle 1,5 et 2,5 c'est donc égal à la probabilité que grand x soit compris entre 1,5 et 2,5 et ça donc on a vu dans le courrier une formule vous dit que c'est l'intégrale entre 1,5 et 2,5 de la fonction f alors du coup on a déjà une primitive qu'on avait calculée précédemment bon avant de la donnée on va rappeler que c'est l'intégrale entre 1,5 et 2,5 de moins un quart de x plus 1 et ça donc on a vu il y a on a vu une primitive de ça précédemment on a dit que c'était égal à la chose suivante moins un huitième x carré plus x entre 1,5 et 2,5 ça du coup pour faire une récadion comment vous y procédez ben là il n'y a pas grande 2 c'est la même chose que dans la question 1 donc là je vais passer un peu plus vite donc là vous prenez la bande du haut moins la bande du bas c'est à dire vous allez appliquer cette fonction là à 2,5 et vous allez soustraire cette fonction là vous appliquez à 1,5 donc là je vous mets un calcul et après je vais directement vous donner le résultat final donc ça fait moins un huitième fois 2,5 au carré plus x donc plus 2,5 moins donc moins un huitième fois 1,5 au carré plus x donc plus 1,5 bon quand vous effectuez ce calcul là vous pourrez vérifier minéralement ça fait 1,5 ok bravo bon troisième question donc donner la fonction répartition de grand x évaluer donc là j'ai un peu mal écrit sans 2 donc troisième question donner la fonction répartition de x évaluer en 2 donc là par définition on avait dit que la fonction répartition évaluée en 2 donc ça se note comme ça f de grand x enfin f de x comme ceci de 2 ça donc c'est la probabilité que grand x prenne des valeurs inférieures ou bien égales à 2 et donc ça c'est également égal à une intégrale c'est intégrale entre 1 et 2 de la fonction f et donc ça c'est égal à un intégrale entre 1 et 2 de moins un quart x plus 1 ça du coup et bah j'ai encore la primitive c'est toujours la même donc c'est moins un huitième x au carré plus x entre 1 et 2 alors pareil quand vous donnez la primitive ça je vais pas réinciter dessus parce que pour moi je pense que si vous voyez sur la petite là vous avez vu le chapitre sur les intégrales avant mais quand vous donnez une primitive en général nous on s'arrange à donner la primitive la plus simple possible en réalité on pourrait la donner avec la constante derrière ok on pourrait prendre n'importe quelle constante derrière justement je vais prendre la primitive la plus simple de sorte à faciliter mes calculs ok tout simplement mais vous pouvez prendre n'importe quelle constante vous verrez vous obtiendrez exactement les mêmes résultats là j'ai pas mis constante de sorte à comme je l'ai dit s'ampliquer au maximum mes calculs donc c'est parti mon kiki donc là on va refaire pour une troisième fois le même calcul donc là pour avoir une telle intégrale vous allez donc prendre la primitive évaluant 2 et la primitive évaluant 1 ok donc primitive évaluant 2 moins primitive évaluant 1 donc en clair si je remplace correctement pour que vous puissiez visualiser un peu la chose ça me donne moins 1 huitième x au carré donc moins 1 huitième fois 2 au carré 1 plus 2 moins parenthèse moins 1 huitième moins 1 huitième moins 1 huitième x 1 au carré plus 1 et fermeture de la parenthèse donc j'ai fixé mes calculs tranquillement et comme ça je vais parvenir à la bonne valeur ok donc là on va refaire quand même nos calculs je vais vous montrer un nouveau calcul pour ceux qui n'auraient pas saisi pour la deuxième question mais c'est encore une fois la même chose donc là vous avez moins 1 huitième x 2 au carré donc fois 4 donc après simplification vous obtenez moins 1 demi plus 2 moins du coup là j'ai une parenthèse précédée dans signe moins donc tous les termes qui sont dans la parenthèse attention ils changent de signe donc là j'ai moins 1 huitième x 1 ça aurait dû me donner moins 1 huitième mais comme j'ai dit parenthèse précédée dans signe moins fait que le nombre il change de signe ça me donne 1 huitième après j'ai un plus 1 donc il devient moins 1 et comme ça ça m'aide à finir le calcul donc là j'aurai moins 1 demi donc je vais directement mettre sur 8 donc ça me donner moins 4 sur 8 plus 1 sur 8 donc là j'ai 1 donc directement 8 sur 8 et donc ça ça me donne une valeur qui est égale à la chose suivante donc là moins 4 huitième plus 1 huitième donc ça me donner moins 3 huitième plus 8 huitième parce que là ça me donner 5 huitième donc ça c'est la fonction de répartition de grand x en deux ok donc j'aurai noté comme ça f de grand x en deux voilà donc c'est tout pour cette vidéo là donc vous avez vu un petit peu comment on arrive à appliquer un certain nombre de propriétés de base concernant les variables aléatoires souvent des lois à densité donc vous avez vu un petit peu comment que ça fonctionne pareil bon on n'a pas tout à fait fini le chapitre il y a beaucoup de choses encore à explorer notamment des lois uniformes les lois géométriques mais tout ça souvent une loi à densité donc on verra un petit peu comment que ça fonctionne aussi après on verra comment calculer des variances des écarts enfin pas des écarts on verra comment on calculer de la variance on verra comment on calculer également l'espérance pour ce type de variables aléatoires qui suit donc une loi à densité ok bravo on fera du compte sur la densité donc c'est tout pour ce chapitre là j'espère que ça vous a plu enfin cette vidéo là en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésitez pas à liker commentez et bon instantan en mathématiques et en sens